L'exploration de la grotte Naughty Putty qui s'est transformée en cauchemar. Dans l'obscurité silencieuse de la Naughty Putty Cave dans l'Utah, se cache une histoire qui a marqué les esprits. Celle de John Edwards Jones. John, un jeune homme de 26 ans, passionné de spéléologie, s'est retrouvé pris au piège dans une crevasse au fond d'une grotte. Son aventure a débuté par passion et s'est transformé en lutte pour la survie. John, aspirant cardiologue pédiatrique et père de famille, partageait avec son frère Josh un amour profond pour la spéléologie, une passion qu'ils héritent de leur père. Le 24 novembre 2009, il plonge dans les entrailles de la Naughty Putty Cave, attirée par le défi du canal de naissance. Un passage étroit et réputé pour sa grande difficulté. Mais c'est eux qui devaient être une aventure exaltante s'est vite transformé en cauchemar. En tête de fil et secondé par son frère Josh, John se faufile avec aisance dans les petits passages, motivé par l'idée de traverser ce canal de naissance qui finit par s'ouvrir sur une pièce plus grande. Il suit donc le chemin qu'il pense être le bon. Dans ce labyrinthe souterrain, il est très difficile de s'orienter, et John en a payé les frais. Il a rampé dans le mauvais passage, juste à côté du canal de la naissance, appelé Ed's Push. Celui-ci ne mène pas vers une plus grande pièce et possède quatre passages non explorés, tous trop petits pour un humain. Alors en continuant d'avancer, John s'était glissé dans une fissure qui descendait tout droit et l'empêchait de faire demi-tour. À plus de 30 mètres sous terre, cette fissure est comparable à l'ouverture d'une machine à laver. Suivi de près par son frère, Josh le retrouve et tente de le sortir de là. Incapable de l'aider seul, Josh appelle les secours. La situation se complique rapidement. Les sauveteurs, menés par une secouriste locale du nom de Suzanne, se heurtent à l'étroitesse de la grotte et à la mauvaise position de John. Malgré les tentatives désespérées, les heures passèrent sans réel progrès. John, suspendu la tête en bas, parle à sa femme par radio, partageant des moments d'amour et d'angoisse. Après 27 heures d'efforts acharnés et d'espoir à essayer de le sauver, le pire arriva. John est déclaré mort le 25 novembre à minuit. Il avait 26 ans. La grotte, devenue trop périlleuse, est fermée et scellée définitivement. Une plaque commémorative a été placée à son entrée, un hommage à John ainsi qu'un rappel à la prudence dans de telles explorations. La Naughty Putty Cave reste désormais un mémorial silencieux à John.